Notre série de la semaine consacrée aux acteurs du Mont-Saxonais nous fait découvrir aujourd'hui le quotidien d'un artiste et d'une commerçante qui ont pris leur quartier dans une ancienne usine de décolletage. Damien est verrier, Marie tient, elle, une friperie. Rencontre avec ces deux personnages signés Jean-Christophe Solary, Asdine Kebapti et Laetitia Dib. Quand on vit dans un village perché, posé sur un plateau au-dessus de la vallée de l'Arve, mieux vaut être adepte du système D. Allez viens, on va s'installer par ici. Je les pose là ? Oui, tu peux les poser juste là. Dans cette ancienne usine de décolletage, les vêtements ont pris la place des pièces mécaniques, des habits de seconde main que Marie va sélectionner avec soin. Elles sont super celles-là. Elles sont toutes neuves. Super, tu ne les as pas portées. Au cœur du projet de Marie, il y avait l'envie de participer à sa hauteur à la préservation de la planète après avoir longuement travaillé dans la grande distribution. L'industrie du textile est la deuxième la plus polluante au monde. Et en plus de ça, j'ai toujours adoré les friperies. Et donc c'est un vrai plaisir parce que j'arrive à allier quelque chose qui me tient à cœur au sens des valeurs. Et puis ma passion pour la fripe. L'inventaire des vêtements terminés, Marie calcule un bon d'achat. Pour Cindy, à dépenser dans le magasin, le prix d'achat est modique, de 3 à 15 euros par pièce. Je ne m'attendais pas autant. C'est cool, 51 euros de bon d'achat. Je vais pouvoir me faire plaisir, faire plaisir à ma fille, à mon fils aussi. Donc non, c'est cool, c'est cool. Le son d'une meuleuse à quelques pas du magasin, dans l'ancienne usine de décolletage. A la tâche, il ne s'agit pas d'un ouvrier, mais d'un artiste. Damien François est verrier. Il s'attache à sculpter cette coupe de verre soufflée pour amener de la transparence. Il y a une partie aléatoire. C'est qu'à un moment, peut-être qu'il va y avoir un accident. Et de cet accident, quelque chose d'autre va apparaître. Ça, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le travail que je fais. Un travail de haute précision qui peut se briser à tout instant. Mais un travail technique que Damien ne veut pas mettre en avant. Car ce qu'il recherche, c'est la part d'imaginaire véhiculée par ses œuvres. Ce qui m'apporte, c'est vraiment d'amener de l'émotion à la personne. Et de voir l'objet sans réellement penser à l'objet par lui-même. Simplement à ce qu'il dégage. Cette approche devient totalement abstraite quand Damien François part d'une plaque constituée de plusieurs couches de verre. Il y compose alors un paysage sculptural et fascinant. Au même titre qu'un peintre en rassant de canevas ou un écrivain de sa page blanche, moi j'ai mon morceau de verre avec différentes couleurs dessus. Et à l'inverse du peintre qui va rajouter de la peinture pour pouvoir faire ressortir l'image qu'il souhaite, moi je vais retirer la matière. De cette exploration naissent des œuvres où la lumière se réfracte sans fin au fil des heures. Comme sur une paroi de pierre que Damien François arpente à ses heures perdues à la verticale, au-dessus du Mont Saxonais.